hello tout le monde comment ça va on se retrouve pour une petite pause lecture aujourd'hui voilà j'ai de finir donc ce livre arlène coben sans un adieu qu'est ce que je vais faire je voulais résumer déjà pour commencer et puis je vous en parle juste après alors suspense magistral intrigue machiavélique à souhait tension psychologique à son comble des côtes australienne au parc de boston et aux banlieues new york est ce le tout premier roman de celui qui allait révolutionner le monde du thriller donc ça c'était une petite parenthèse je voilà le résumé du livre laura ayars et david baskin l'ancienne top modèle devenu femme d'affaires et la superstar de l'équipe de basket des celtiques un couple béni des dieux mais en pleine lune de miel la tragédie frappe david parnagy et disparaît sans un adieu accident meurtre suicide laura se lance dans l'enquête et découvre bientôt des secrets vieux de 30 ans que ses proches ont tout fait pour enfouir mensonges trahison jalousie meurtre quand le passé menace de ressurgir un tueur tapis dans l'ombre est prêt à tout pour empêcher la vérité d'éclater comment vous dire donc ça c'était un petit résumé du quatrième de couverture 1 comment vous dire que j'ai adoré ce livre je l'ai mangé on va dire ouais très franchement il se dit très vite alors bien sûr c'est un pavé quand même on a vu pire il fait il fait il fait 460 pages voilà 460 pages très franchement on se met dedans très vite on adopte les personnages très vite dès les premières pages on a déjà envie de savoir la suite qu'est ce que je pourrais vous dire de plus j'adore cet auteur harlan coben j'adore c'est un auteur de thriller mais à succès je n'ai jamais été déçu par aucun de ces livres pour le moment donc celui ci ce serait son premier premier surtout que j'ai lu le prologue et que dans le prologue il le dit un c'est son tout premier donc il faut être indulgent et franchement j'ai adoré alors j'ai vu que sur certaines critiques de du site de babelio il n'avait pas toutes les j'essaie de trouver une bonne lumière toutes les étoiles c'est pas apparemment il y en a beaucoup qui n'ont pas qu'ils n'ont pas trouvé excellent moi je l'ai adoré je l'ai dévoré donc qu'est ce que je peux vous dire dessus c'est qu'il ya un suspense de tangue avec des rebondissements de tangue malgré qu'il ya certaines choses qu'on va savoir dès le départ ou qu'on va deviner dès le départ ça ne gêne en rien la lecture en fait très franchement on se doute on a le doute on n'est pas sûr et puis il ya autre chose qui va venir s'impliquer qui va dire finalement est ce que j'ai raison ou pas et du coup voilà ça va être ça tout au long du livre il n'y a pas beaucoup de personnages c'est pas un livre où il ya une trompe enfin beaucoup de personnages il ya toujours les mêmes tout est recentré au au coeur du des mêmes personnages ensuite il ya des choses que le lecteur va savoir mais que le personnage principal de laura ne sera pas donc nous il ya des choses qu'on sait mais pas elle voilà donc on suit son enquête tout en ayant quelques petites brides de plus qu'elle mais voilà donc on va savoir si elle se trompe si elle se trompe pas voilà et franchement alors après sur le fond on ne va savoir vraiment réellement ce qui s'est passé lors de cette tragique nuit où david disparaît on ne saura vraiment qu'à la fin du livre on va avoir des doutes tout au long du livre ça c'est sûr c'est certain mais il ya les secrets de famille qui vont se greffer en plus dessus et du coup on va tout de suite avoir l'impression que mais il s'est passé quoi il y a 30 ans pour que aujourd'hui david disparaisse donc voilà c'est tout ça qui fait il ya comme une histoire d'amour au milieu en quand même qui est présente avec laura qui voilà il va y avoir d'autres décès bah oui parce qu'il ya des dommages collatéraux n'est ce pas pour qu'un sur qu'un secret reste enfoui en fait il va y avoir tellement de dommages collatéraux qui font que ça fait des petits rebondissements et qu'on a envie de savoir réellement ce qui s'est passé il ya 30 ans on va vibrer avec laura par rapport à sa vie à elle parce que du coup il ya des fois elle est en danger quand même il lui arrive des petites péripéties du coup on va vibrer avec elle en même temps on va se demander pourquoi et qui est derrière tout ça et quand on va réaliser le dénouement on va être sûr voilà c'est la lettre code ça là voilà sur les fesses et très franchement je ne m'attendais pas cette fin là malheureux pas du tout j'étais à mille lieux d'imaginer un secret comme celui là même si on a quelques doutes sur certaines choses très franchement on ne s'attend pas à cette fin là pour tous les amoureux de thriller je vous le conseille très franchement je vous le conseille pour les personnes qui ne connaissent pas trop le thriller et qui ont peur que ce soit trop glauque très franchement celui-là n'est pas que l'autre du tout qu'est ce que je peux vous dire je sais pas qu'est ce que je pourrais vous dire de plus pas rien allez-y foncez voilà si vous ne connaissez pas cet auteur franchement foncé c'est son premier donc n'hésitez pas et très franchement c'est un auteur que j'aime beaucoup alors évidemment je n'ai pas vu non plus tous ces romans j'en ai eu 1 2 3 4 5 6 7 donc j'ai lu à 7 romans de lui et 7 romans où je n'ai pas été déçu voilà vous en verrez d'autres passer parce que forcément il y en aura d'autres mais franchement je n'ai pas été déçu du tout est-ce que je vous parle un peu plus des personnages ball aura est une très belle personne elle était mannequin elle a arrêté sa carrière vers le 22 ans je crois 23 ans c'est même mort et bonne elle a décidé de créer sa boutique de mode donc elle est devenue styliste et femme d'affaires et lui est le beau et grand jeune homme de basket hyper connu qui a des talents cachés enfin bref c'est le mais la méga star de basket et en fait sa mère était contre leur union au départ sans explication elle ne pouvait pas le voir voilà et du coup ils vont se marier et ils vont en une de miel caché de tous personne n'est au courant pas même ses parents personne ne sait où elle est jusqu'à ce qu'arrive la tragédie et qu'il commence à appeler un peu tout le monde voilà voilà donc voilà donc les personnages en eux mêmes je vais vous dire et je vais vous les citer il ya ses parents donc ça peut être son père sa mère sa soeur ancienne droguée il va y avoir le frère de david qui va faire son apparition donc stan un ancien agent du fait fbi qui est leur meilleur ami à tous les deux on va retrouver comme il ya une tragédie on va retrouver un policier de là bas on va retrouver sa tante voilà une tante quelques coéquipiers de david et sa meilleure amie qui est également mannequin voilà ça va se résumer à ça on va voir neuf à les dix personnages maxi dedans auquel on va vraiment s'attacher et on va suivre c'est pas énorme et malgré tout il ya des rebondissements à chaque chapitre à chaque page c'est un truc de fou donc voilà bon ben je pense que là je veux je pense que je vous ai tout dit je voulais juste foncé à lire franchement vous ne serez pas déçu donc voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt ciao 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 ciao